Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinar. Aujourd'hui, les spécialistes du marketing ont besoin de stratégies plus automatisées et plus agiles, en particulier pour la planification de médias. Je vous propose d'apprendre par l'exemple, comment il est à présent possible d'optimiser vos investissements médias avec la solution Salesforce Datorama. Pour cela, je vous propose de donner la parole à Thomas Faganello, Lead Solutions Ingénieurs. Bonjour Thomas, à vous. Bonjour et merci Thomas. En effet, aujourd'hui, on va voir comment on peut optimiser ses investissements médias avec Salesforce Datorama. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que Salesforce est une société publique. Pour cela, je vous demande de bien prendre toutes vos décisions basées sur les fonctionnalités existantes et pas à venir. Aujourd'hui, je serai votre expert et speaker. Je m'appelle Thomas Faganello, je suis ingénieur solutions et je suis ravi d'animer ce webinar avec vous aujourd'hui, qui va se dérouler autour de trois étapes exactement. Premièrement, on va un peu planter le décor sur le challenge du media planning aujourd'hui, qui est plus challengé que jamais avec tout ce qui s'est passé sur cette dernière année. En deuxième partie, je ferai une démonstration de la plateforme Salesforce Datorama et de voir comment on peut répondre à ce challenge. Et enfin, on animera, comme à chaque webinar avec grand plaisir, une session live de questions réponses. Donc, sur cette première partie, on va expliquer quel est le challenge du media planning aujourd'hui. Pour cela, on aurait pu prendre vraiment plein de tendances différentes et les croiser entre elles pour comprendre ce qui se passe. J'ai pris le parti d'en prendre une, mais qui est extrêmement importante, puisque, en fait, les annonceurs ont tendance à internaliser l'achat média. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà avant la crise sanitaire. Ça ne fait que continuer. Si on regarde sur le graphique sur la droite, c'est intéressant parce qu'on a une décennie. On peut voir le nombre d'annonceurs qui avaient commencé à faire ce travail d'internalisation de l'achat d'espace média. On dénoubrait 42% des annonceurs en 2008 et en 2018, 78%. Évidemment, le chiffre ne fait qu'augmenter. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un annonceur qui auparavant dédié une partie ou voire même la totalité de son budget média à une agence va désormais avoir tendance à ne plus le faire ou de moins en moins pour l'internaliser. Ça se fait en général par pôle ou par canal où un annonceur va décider de réinternaliser, par exemple, l'achat sur le canal du search ou sur le social media ou sur la programmatique. Ça ne veut pas dire que le rôle de l'agence disparaît. Ça veut juste dire qu'il va se transformer ou l'annonceur va d'un côté récupérer cette expertise et faire son propre média planning et l'agence va avoir un rôle plutôt de consultation. Du coup, on a cité le mot qui est clé, c'est le média planning. Quand on parle d'achat média, on va forcément parler de média planning, donc de planifier ses investissements médias et il doit être agile. Il doit être agile encore plus que jamais puisque ce planning média va en général se faire sur une année, donc une année civile, une année calendaire ou même fiscale. Évidemment, quand on planifie sur une année, on l'a vu avec ce qui s'est passé, il peut se passer beaucoup de choses. Donc premièrement, on doit se préparer à tous les potentiels scénarios, soit culturels, soit économiques ou encore sanitaires. Deuxièmement, il faut aussi s'assurer de pouvoir réallumer très rapidement son budget média. On a des attentes des consommateurs qui évoluent, on a des choses qui se passent dans le monde qui fait qu'on doit être extrêmement agile sur cette partie-là. Donc ça, on est plutôt sa partie en amont, donc planification, prévision et après, il faut aussi savoir comment on fait pour suivre la performance de ces campagnes et s'assurer de la bonne délivrabilité des objectifs. Un point qui est extrêmement important et qu'on va traiter dans une seconde partie. Dernier point qui est extrêmement intéressant, c'est que le média planning, ça reste de la donnée comme beaucoup de choses dans le marketing. Il faut voir comment on peut s'appuyer sur les données historiques et les données passées pour optimiser ces futurs investissements médias. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des équipes marketing ne possèdent pas la bonne technologie pour faire face à ces challenges. Si on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe, l'achat média, ça représente beaucoup de challenges et c'est avant tout quelque chose de manuel. La plupart des équipes médias, elles travaillent sur Excel, qui est un outil formidable, mais qui n'a pas été pensé pour le média planning. Donc comme on travaille avec un outil qui n'est pas pensé pour notre besoin, eh bien forcément, ça demande beaucoup de tâches manuelles, donc c'est lent. Ça peut générer des erreurs et quand on parle d'erreurs sur un planning média avec du budget média, ça peut être dangereux. Et c'est surtout extrêmement frustrant, très frustrant de passer beaucoup de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. J'ai cité le mot, c'est lent. Et lent, c'est quelque chose qui peut être dramatique si on parle de planification du budget média, puisque je ne serais pas en capacité de pouvoir suivre la bonne délivrabilité de mes campagnes et de pouvoir faire des optimisations en temps réel. Et le dernier point, c'est qu'on essaye, en tout cas les équipes marketing, essaie de plus en plus d'être data-driven, c'est-à-dire de prendre des décisions basées sur la donnée. Et aujourd'hui, si on n'a pas les bons outils, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur toutes les données qu'on a à disposition, toutes les données historiques, toutes les données passées, et toutes celles qu'on collecte en temps réel pour prendre des bonnes décisions. Donc là, on va essayer de comprendre concrètement ce à quoi ressemble le processus d'achat média. Donc c'est un processus qui est en plusieurs étapes. Premièrement, les équipes médias vont obtenir le budget et les objectifs. Deuxièmement, avant de créer le plan média, donc là, on va devoir atteindre les objectifs sous la contrainte budgétaire. Il faut imaginer qu'en général, on parle de cela sur une année, une année civile ou fiscale. Troisièmement, le plan média a été réalisé, a été validé. Donc maintenant, il va être exécuté. Donc il va y avoir de l'achat média, search, social, programmatique, display, TV, vidéo, etc. Ensuite, on va suivre les dépenses budgétaires et les performances. Et enfin, on va reporter les résultats. Aujourd'hui, si on n'a pas les bons outils, ce processus-là, qui est à l'air assez simple, peut être en fait extrêmement fastidieux. On peut rencontrer en fait des problèmes à peu près toutes les étapes. Premièrement, lors de la création de ce plan média, on va commencer à voir ce qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'on doit planifier des investissements sur des canaux, sur des plateformes, sur des formats. Si on ne sait pas ce qui marche, si on ne sait pas ce qui ne marche pas, c'est déjà très compliqué à la toute première étape du processus. Deuxièmement, comment s'assurer que le plan média qu'on va créer va être agile, va être flexible ? On l'a vu, il faut être en capacité de pouvoir réallouer du budget média facilement, rapidement. Si le plan média n'a pas été pensé pour cela au début, ça va être extrêmement compliqué. Troisièmement, en aval, une fois que le plan média est réalisé, une fois que les campagnes sont en cours, comment je m'assure de la bonne délivrabilité des campagnes ? C'est-à-dire que mes campagnes se déroulent bien, que je ne vais pas surconsommer du budget média ou surconsommer, ce qui est aussi un problème. Et le dernier point, c'est comment on va pouvoir penser ça d'une manière extrêmement scalable ? C'est-à-dire, comment on fait pour gérer sur des centaines de campagnes, sur des dizaines de plateformes, de canaux, des dizaines de KPIs ? C'est pour cela que Salesforce Datorama propose une solution qui s'appelle Media Impact Optimization. Cette solution va permettre de transformer le média management avec une solution qui va permettre à la fois de gérer le planning, la délivrabilité et l'analytics, le tout dans une suite de solutions. Donc, Media Impact Optimization, ça repose principalement sur deux modules, Media Planning Center et Media Pacing App. Je vais avoir le plaisir de vous montrer cette fonctionnalité d'ici quelques minutes. Juste pour vous expliquer avant de rentrer dans la démonstration, en fait, on a les solutions qui répondent un petit peu à tous les problèmes du processus qu'on a vu juste avant. Donc, Media Planning Center va être le module qu'on va utiliser en amont, c'est-à-dire pour faire la planification de son budget média. Et la Media Pacing App est une application qu'on va utiliser plutôt en aval, c'est-à-dire une fois que le plan média est réalisé, une fois qu'il est mis en place et que les campagnes sont en cours et en fait, on va suivre la délivrabilité des campagnes sous la contrainte budgétaire. Et avec, évidemment, ces deux solutions, on va pouvoir répondre à l'enjeu global qu'on a statué au tout début de ce webinaire sur le Media Planning. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en démonstration de la solution Salesforce DataRama. Cette démonstration va se dérouler en trois moments. Premièrement, on va voir comment on peut intégrer les données marketing parce que, oui, avant d'aller dans la planification, le suivi, il faut bien qu'on intègre toutes ces données marketing. On va voir que l'intégration, c'est une seule partie du travail. Il faut connecter, mais il faut aussi consolider, automatiser, harmoniser et unifier toutes ces données pour qu'elles ne soient pas en silo. Ensuite, une fois que les données seront intégrées, on va pouvoir voir comment on peut créer un plan média basé sur la donnée. On va se baser sur la donnée historique et on va aussi se baser sur l'intelligence artificielle. Et enfin, dernièrement, on va pouvoir suivre la délirabilité des campagnes qui est la dernière étape au final de toute cette démonstration. Donc, nous voici sur Salesforce d'Atorama, la solution marketing intelligence de la famille marketing cloud de Salesforce. Avant de rentrer vraiment dans le détail, juste en introduction, je tiens à rappeler que la plateforme a été construite sur trois principales sections qu'on va retrouver tout en haut de l'écran. Donc, connecter et unifier où ici, on va pouvoir intégrer tout type de données marketing online, offline, organique ou payante. Une fois que toutes ces données sont intégrées, on va pouvoir rendre cette donnée intelligente et actionnable avec de l'intelligence artificielle. Et enfin, on a la dernière partie visualisée où là, on va être dans la partie dashboarding, reporting. On a également une quatrième section qui est importante aujourd'hui parce qu'on va tout simplement aller dedans, c'est cette boutique, cette marketplace qui contient beaucoup d'applications métiers à destination des marketeurs et on va en voir deux aujourd'hui, celles que je vous ai parlé juste avant dans la présentation. Mais si on veut intégrer des données marketing dans un format, comment on le fait ? En fait, on a plusieurs options qui s'offrent. La première, c'est de passer par les connecteurs API qu'on va retrouver ici. Donc, on a aujourd'hui 115 connecteurs API, donc c'est une liste qu'on met à jour régulièrement. Et comme vous pouvez le voir, on a des dizaines et des dizaines de connecteurs avec l'écosystème marketing. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter tout l'écosystème Google, Facebook ou encore Salesforce. La connexion API est très simple. J'ai simplement à cliquer sur un logo, donc un connecteur, je rentre mon login ou mon mot de passe, je sauvegarde et je suis connecté à cette source-là et Datorma va récupérer toutes les données sur un rythme quotidien. Donc, ça se fait concrètement en quelques minutes et en quelques clics. Intéressant sur ces connecteurs API, c'est que non seulement on en a beaucoup qui vont intégrer la plupart des plus gros acteurs du marketing analytics, mais on va également les mettre à jour. Les marketeurs n'ont pas à se soucier de la mise à jour, de la mise en conformité, de l'ajout de nouveaux indicateurs dans les API, ce sera pris en compte dans Datorma. Si on veut aussi connecter des fichiers plats, des fichiers Excel, des fichiers CSV, entre autres, on va avoir la fonctionnalité Total Connect qui va nous permettre d'intégrer tout type de données marketing pour lesquelles nous n'avons pas de connecteur API avec du clic sans du code. Total Connect, j'ai simplement à glisser-déposer le fichier. Je pourrais même automatiser cette connexion par email ou par FTP. J'aurais juste à mapper les différents champs dans le système et ce sera fait en, encore une fois, quelques clics. L'expérience est très similaire à cette connecteur API. On a juste une étape en plus, mais qui est extrêmement facilitée par l'interface intuitive de Total Connect. Le gros intérêt, évidemment, dans les connecteurs API et Total Connect, ce n'est pas seulement sur la partie intégration. Il y a l'intégration, il y a l'automatisation. Donc, sur le connecteur API, on l'a vu, DataRama va récupérer toutes les données nativement. Total Connect, on l'automatise par email ou par FTP, mais on a également l'étape d'unification. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clé dans le marketing. C'est comment je fais pour dé-siloter mes données. On parle de données marketing, donc du social media, du search, du display, de la programmatique auxquelles je vais mêler un petit peu de CRM, un peu de Web Analytics, etc., etc. Donc, on parle de dizaines de modèles de données différents. Et en fait, tous ces modèles de données-là sont à disposition dans l'outil. Concrètement, ça va nous permettre de dé-siloter les données. Il faut imaginer toutes les sources de données qui vous appartiennent sur la gauche, qui sont en silo avec leur propre modèle de données et qu'on va unifier dans ce modèle de données marketing unique avec Salesforce Atom. C'est comme ça qu'on pourra visualiser la performance de sa compagne cross-canal, par exemple, cross-platform, cross-form. Voilà pour cette première partie. On a vu comment on peut intégrer des données marketing, l'exhaustivité même de ces données marketing et de les unifier dans un modèle de données unique. On va désormais se rendre dans la marketplace et on va aller regarder deux applications dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Media Planning Center et le Media Pacing. On va commencer par le Media Planning Center qui va être le module dédié pour nous permettre de faire de la planification d'investissement média. Je reste simplement à rentrer mon plan média dans l'outil. Encore une fois, c'est extrêmement facilité. Je peux mettre ça sous un format Excel, par exemple, et uniquement en suivant les étapes qui me sont proposées par la solution, je vais rentrer mon plan média et je pourrais visualiser en quelques secondes comment se déroule mon plan média, c'est-à-dire les différents canaux, les différentes plateformes, les différentes stratégies et mon budget média mois par mois. Je pourrais même accéder à quelques informations pour par exemple avoir un forecast de mon budget média qui est planifié et aussi de voir comment se déroule mon plan média par rapport aux années précédentes. Est-ce que j'ai tendance à surinvestir sur certains mois ou à sous-investir ? Mais la partie qui va être la plus intéressante, c'est celle de l'optimisation. Là, ce que va faire Salesforce Adorama à travers Einstein Marketing Insight qui est le module d'intelligence artificielle dans Salesforce Adorama, c'est me proposer des recommandations d'optimisation. Par exemple, je vois ici que sur le canal Search, j'ai des insights ainsi que sur le canal Social. Ce que je vais retrouver ici, c'est que je peux optimiser mes campagnes sur des indicateurs que j'ai mis à disposition dans la plateforme comme les visites ou les leads. On va rester sur le nombre de visites et je vais pouvoir regarder ça mois par mois. Ici, sur ce graphique, je vois tout en bas mon investissement et sur la gauche, la performance de mon indicateur qui va être ici le coût par visite. Donc évidemment, l'objectif, il est très simple, c'est d'avoir un coût par visite le plus bas possible. C'est un coût. Donc générer le plus de visites avec le coût le plus faible possible avec le bon budget média en adéquation. Là, ce que je vois, c'est que grâce à Datorama, je sais que je peux considérer d'investir un peu moins sur le canal Search. On a un budget planifié de 800 000 euros et on a un coût par visite de 146 euros. Si je vais sur la partie Social Media, là, je vois que je peux considérer d'investir un peu plus sur ce canal-là. Pourquoi ? Parce que j'ai un budget planifié beaucoup moins important que sur le Search 306 000 euros et j'ai un coût par visite de 22 euros. Donc là, ce que je peux voir, c'est que Datorama analyse mon plan média, analyse les plans médias passés et me fait des recommandations. Donc là, recommandation très simple, pourquoi pas prendre une partie du budget Search qui, en effet, va me générer des visites mais à un coût important sur Social Media où je vais aussi générer beaucoup de visites à un coût beaucoup plus faible. Je peux avoir d'autres informations sur pourquoi je peux considérer d'investir un peu plus sur le canal Social Media. Par exemple, je peux voir que c'est en effet le deuxième canal le plus important mais qui représente 20% de mon budget planifié avec le coût par visite le plus faible à savoir 22 euros comparé à tous les autres canaux sur lesquels j'ai planifié de l'investissement média Display, Search, Vidéo. Voilà le type d'informations qu'on peut avoir avec le Media Planning Center. On va pouvoir visualiser son planning média de manière intuitive, savoir faire de l'optimisation et comprendre les optimisations qu'on fait dans le Media Planning. Voilà la première application que je souhaitais vous montrer. Donc, encore une fois, là, on est plutôt en amont. On va faire de la planification sur l'année à venir. Maintenant, on va voir comment on peut travailler en aval sur la bonne délégrabilité des campagnes et des performances. Donc, ça va se passer avec la Media Pacing App qui est une autre application où cette fois-ci, le plan média a été créé, a été validé. Il y a donc de l'achat média qui est en cours, il y a donc des campagnes qui sont en cours et l'objectif, c'est de s'assurer qu'entre la date de début et la date de fin, tout se passe bien. Donc là, encore une fois, on ne veut pas attendre la fin de la campagne pour regarder ce qui s'est passé et se dire tant mieux, tout s'est bien passé, mon budget média a été bien investi en temps et en heure et j'ai atteint mes objectifs. Ou alors, si j'ai eu des problèmes dans ma campagne et surtout des problèmes en tout début de campagne. Si j'ai un problème en début de campagne, au deuxième jour, sur une campagne qui dure un mois, je vais me retrouver avec un problème sur mon budget média. Donc là, ce que je vais pouvoir voir, c'est mes campagnes qui sont en phase avec mes objectifs, qui sont à risque, qui sont en dessous de l'investissement ou au-dessus. Et je vais pouvoir retrouver toutes ces campagnes sur un calendrier avec un code couleur pour facilement voir ce qui va, ce qui ne va pas et où est-ce que je dois me concentrer. Je vois que par exemple, j'ai une campagne où tout se déroule bien, j'ai mon budget média qui est engagé et il reste beaucoup de jours de campagne, mais je n'ai pas d'alerte par la plateforme. En revanche, je vois que j'ai une autre campagne où j'ai engagé 95% de mon budget média alors qu'il ne me reste que 203 jours de campagne. Donc là, j'ai un souci, je suis en surconsommation de mon budget média. Je pourrais cliquer sur cette campagne pour avoir plus d'informations et comprendre ce qui se passe et là, je vois qu'en effet, sur mon budget média qui est planifié par rapport à ce qui a été réalisé, j'ai un souci et ces soucis se confirment mois par mois. Donc là, l'objectif, c'est de voir très rapidement les campagnes qui sont en surconsommation, sous consommation du budget média pour agir dessus. Voilà pour cette média pacing app que je souhaitais vous montrer. Donc, si on revient un petit peu sur cette page, on a vu comment on peut utiliser Media Planning Center pour planifier de l'investissement en médias sur une année, se baser sur les données historiques, se baser sur l'intelligence artificielle pour faire les bons choix d'investissement et ensuite, on a vu sur la Media Pacing App, comment on fait pour s'assurer de la bonne déléguabilité des campagnes en adéquation avec l'objectif et le budget média. Si je reviens sur la présentation et qu'on reprend notre processus, on avait identifié et détecté des problèmes clés à peu près toutes les étapes. Cette fois-ci, les problèmes sont résolus avec les deux applications que je viens de vous montrer. En amont, le Media Planning Center et en aval, la Media Pacing App. Donc, le résultat, c'est d'optimiser chaque euro investi en média. Donc, on va transformer des processus fastidieux, manuels, lents, pas data-driven en des processus qui sont complètement automatisés. Avec tout ce temps gagné, on va gagner en rapidité et en flexibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'optimisation en temps réel et enfin, on va pouvoir prendre des décisions basées sur la donnée avec les données historiques, avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, l'objectif, je le répète, c'est d'optimiser chaque euro investi en média. Donc, dès la planification, mais également dans la réalisation et l'atteinte des objectifs. Voilà pour ce webinaire de Salesforce Datorama. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et je me tiens évidemment à votre disposition pour cette session de questions-réponses. Alors, est-ce que ces applications sont gratuites ? Très bonne question. Donc, j'ai montré deux applications. La deuxième, la Media Passing App, donc celle où on peut suivre la délivrabilité de cette campagne. c'est une application qui est gratuite. Et pour la première, le Media Planning Center, donc pour faire la planification de son budget média, c'est une application premium, donc c'est un co-additionnel en plus de la licence Datorama. Alors oui, c'est une très bonne question puisque là, on s'est arrêté sur la partie visualisation mais la partie d'après, c'est l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais concrètement pour ne pas surconsommer un budget média ou se consommer. Donc là, on l'a vu dans une application, on pourrait le voir dans un dashboard, ce serait exactement le même principe. On a des fonctionnalités d'alerting et d'automatisation d'un outil. Donc par exemple, si vous travaillez, alors soit c'est quelque chose qui est internalisé chez vous ou alors vous travaillez avec des agences sur certains pôles, peu importe, il y a des personnes qui sont responsables soit des canaux, soit des campagnes. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est ce que font la plupart de nos clients, c'est qu'ils vont avoir un dashboard, ils vont voir la performance de ces campagnes et s'il y a un problème sur une campagne, peu importe le problème d'ailleurs, on pourra cliquer sur cette campagne-là et envoyer une alerte email. Et cette alerte sera personnalisée avec le problème qui a été détecté et les indicateurs. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour les très bonnes questions qui ont été posées dans le chat. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'annumer cette session. Je vous dis à très bientôt sur Salesforce Atorama. Merci, merci Thomas pour tous ces éclaircissements. Quant à nous, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada